Il a l'air ravir, ravir. Il veut un câlin, mais le problème c'est que je vais parler, et ça le saoule que je parle. Donc, avant la fin du pré-générique, je prédis qu'il se barre. Nous sommes dans le Wisconsin. Tout commence chez un homme de 62 ans. On est chez lui, tranquille, et l'homme est chez lui, et... Il tombe ! Et il fait très froid. Et il n'a pas mis le chauffage chez lui. Et donc, il a mal au pied, puis il souffre d'engelure. Les semaines passent, et le pied se nécrose. Et un jour, il se dit, tiens, quand même, il faudrait peut-être que j'aille aux urgences, parce que j'ai un petit peu mal, et je boite un petit peu. Et il va y tomber une infirmière qui voit le pied, qui ne tient plus que par un tendon. Tu as un buzzer en face de toi. Oui, pardon. À partir du moment où tu trouves que c'est un peu choquant, un peu relou, tu cliques. Ah, c'est un petit trigger-winner. Voilà, et moi, je change la manière dont je dis les choses. J'essaie d'adoucir un petit peu. T'as une version informative ? Je l'invente. C'est incroyable. Oh, que talent. Après, pour être très franc, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Je pense pas, vu ton métier, t'as dû entendre et voir quand même pas mal de choses. Bref, on continue. Ce monsieur a un pied qui ne tient que par un tendon. Donc, là, elle voit le pied comme ça, elle se dit, non, ben là, on coupe, hein. Et elle le coupe sans lui demander son avis, et sans recevoir aucun aval de personne dans l'hôpital. Et là, le mec meurt une semaine après. Alors, tout le monde se retourne contre l'infirmière et elle a dû se défendre. Mais il souffrait. Je voulais lui donner un peu de dignité. Mais ça, c'est que la surface. Parce que, là, on se dit, bon, ok, on est dans Bagnose, c'est juste une erreur médicale. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'elle a expliqué après à ses collègues qu'elle voulait prendre le pied pour l'exposer dans le magasin de taxidermie de ses parents avec une pancarte. Portez vos bottes, les enfants. C'est dégueulasse, comme histoire. Et elle l'a butée pour ça ? Ou ça a juste... Ben, elle s'est dit, ça tombe bien, quand même. Je vais lui prendre le pied, mais elle pensait pas qu'il allait mourir. Mais elle avait besoin d'un pied. C'est horrible. Alors, moi, j'ai quand même une question. Oui, vas-y. J'aurai pas la réponse parce que je vérifie pas mes sources. D'un point de vue médical, je pense que c'est pas elle qui l'a tuée. Non, je pense que le monsieur a attendu un peu trop longtemps, que la nécrose était peut-être devenue même plus qu'une nécrose. Comment on appelle ça ? Une infection, une septicémie. Une septicémie, voilà, c'est ça. J'ai adoré le film Seven et il y a le mot seven dedans. Et ben, tu vois, dans Seven, la tête dans la boîte, une septicémie qui a mal tourné. Et le mec... Il a fallu tout couper. Il a fallu tout couper, il voulait la tête pour le mettre dans le magasin de ses parents. De chapeau. Mettez vos bonnets. Oui, c'est pour ça. Vous avez pensé que c'est dans une boîte à chapeau ? Oui, voilà. Tout se recoupe. Eh, tout se recoupe. Tout se recoupe. Bad News Le Westen Spirit Dancer Le Bergue Country Dancer Le Colorado Country Dancer Le Dallas Country Dancer Le Fit and Fire Lean Dancer Le Santiago Country Dancer Le Silver Court Line Dancer Le Western Country Dancer Le Western Spirit Dancer Le White Eagle Line Dancer Le Cheyenne Country Dancer L'Outland Country Dancer Le Pasch-Claing Dancer Le Rebel Country Dancer Le California Blue Yee-ray Merci beaucoup Ariel. Moi ce que j'aime c'est tes yeux. Surtout un. Bonjour Mesdames, Messieurs Transgenres, Sansgenres, dominated G scandout nait c'est Bad News Bad News c'est l'émission de l'Ontre Actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans ces émissions, c'est une spéciale médicale Puisque nous recevons Major Mouvement ! Salut ! Bravo ! On t'appelle Greg aussi ? On m'appelle Greg, on m'appelle Major Mouvement. On m'appelle parfois Major Mouvement. Je ne sais pas pourquoi les gens... Mouvement en anglais ? Ouais. Major Mouvement, ça te va ? Oui, je trouve que ça marche bien. Oui, comme tes clients, car ils repartent. Ah oui, ils marchent bien, c'est vrai. Sauf quand je les tue, ça ne s'est jamais arrivé. Mais ça, c'est la bad news du jour à la fin. Quand tu n'es pas comment tu tues tes clients. Voilà, alors toi, tu as une chaîne YouTube. Moi, je te suis surtout sur Instagram. Parce que je suis à moitié nu souvent sur Instagram. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as un physique. De table basse. Et tu sais te mettre... J'aime pas les vêtements. Et donc, tu es kiné. Ouais. Tu apprends aux gens à se soigner des petits bobos tout seul. Et aussi, tu expliques les trucs à faire, à ne pas faire, etc. Et tu fais des vidéos longues sur YouTube où tu as des guests. Où tu expliques des trucs autour du corps. J'essaie de deviner leur histoire en regardant leur corps. J'essaie de deviner leur passé sportif, leurs blessures. Et ça permet souvent de défiler un peu sur leur vie et ce qui les amène à faire ça. Tu n'as jamais fait trois mecs en slip ou trois nanas en slip et tu dois deviner leur métier ? Alors, tu sais que c'est une super bonne idée parce que tu te rappelles cette émission sur France 2 ? Oui. Avec Marie-Ange Nardi. C'est un des projets que je repousse et que je repousse parce que j'aimerais beaucoup faire ça en jeu. Moi, je voulais le faire en bad news, ça. Tu vois, faire venir des gens pour trouver à qui appartient la vie de merde. C'est drôle. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant par rapport au corps. Avec toi, tu vois, tu te dis, cette blessure à mon avis. Après, il faut trouver des métiers un peu quand même spécifiques. Des métiers ou des sports en fait. Ou des sports. Tu vois, tu as des sports qui sont caractéristiques. Et là où ce serait drôle, c'est qu'il y en a un. Tu es prêt à mettre ta main à couper ? Il a un physique de rugbyman, pas de chance. C'est celui qui fait de la danse classique. Et là, c'est comique. Et on commence tout de suite avec un en bref d'Itineris. En bref ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le domaine médical, on va parler d'IRM. Bah, c'est ça. Ouais. Ah, ça, oui. Je vois la connerie bonnée. Ah bon ? Souvent aux IRM, quand tu arrives, on te dit... Dans quelle mesure est-ce que tu veux que... Un peu, je monte ma science et je spoile tes trucs ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ou au contraire, ça c'est... En fait, c'est un aimant hyper puissant. Oui. Donc, si jamais tu as des pièces métalliques qui sont positionnées soit sur toi, soit à certains endroits, tu peux littéralement mourir. Sauf que là, on ne va pas parler de gens morts comme ça. Mais, il y a un mort quand même. Tu me dis si j'ai trop spoilté, j'ai émiqué la vidéo. Non, non, mais au contraire, tu es là pour interagir. Et si on a fait une spéciale médicale... Alors, je précise, je ne suis pas médecin. Non. Kinésithérapeute, diplômé d'État. D'ailleurs, ça m'arrange que tu ne me demandes pas mon diplôme. Ok. Je ne te dirai pas. C'est peut-être la bad news du jour. Tu n'as pas de diplôme ? Jamais de diplôme. C'est vrai ? Tu sais, sur Instagram, tu as juste à dire que tu es kiné ou que tu es neurochirurgien, les gens te croient. Ok. Tu as eu un doute ? Tu l'as eu dans tes yeux ? Oui. Je t'ai fait bien le mec. Il arrive bientôt au million sur YouTube. Il est en train de se descendre en flamme. Cela dit, tu pourrais la voir une fois. Il y a une nana. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai pisté. C'est des collègues qui prétendaient être internes. Ah oui. Et qui donnaient des informations santé sur Instagram. J'ai vu ça avec des agrégés d'histoire qui n'ont pas été agrégés d'histoire. Donc, souvent, on se dirait, Mandy, est-ce que vous avez du métal sur vous ? Parce que quand même, c'est des éléments, tout ça, comme tu viens de le dire. Et l'histoire concerne une femme brésilienne et son fils à Sao Paulo. Tous les deux, elle doit passer une IRM. On lui demande si elle a du métal. Elle dit non. Le fils dit, est-ce que je peux accompagner ma maman ? Oui. Mais est-ce que vous avez du métal ? Non. Ok. Il a quel âge ? Il avait une trentaine d'années. Ah, ça va. Ah oui, parce que toi, tu te dis qu'il a une hanche en métal. Non, je me dis qu'il a 6 ans et là, pour le coup, je ne veux pas avoir de violence d'enfant. Non, non, non. C'est un adulte. C'est tellement un adulte que lorsque la machine se lance, on entend PAM et il meurt. Non. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas des gens qui mouraient. Si, mais ce n'est pas la personne dents. C'est un mec à côté qui est mort. Et il meurt 40 ans plus tard. Non, parce qu'il avait un flingue à la ceinture. Aïe, aïe, aïe. Et il n'avait pas voulu leur dire. Élément a activé l'arme et il s'est tiré lui-même dessus. En tout cas, l'électro-aimant a fait que le flingue a tiré et il est mort. Il s'est effondré mort d'une balle auto-tirée. La vache. Bien, hein ? C'est génial. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois ce genre d'accident. En 2002, par exemple, il y a un flic qui a posé une arme sur une armoire à côté. Et au moment où ça s'est mis en marche, l'électro-aimant a attiré le flingue. Le flingue s'est plaqué contre le truc et a déchargé tout le chargeur dans le mur. Les mecs, on leur dit, vous avez du métal. Ils ont des armes à feu. En tout cas, ils ont remplacé l'armoire et ils sont allés à Bricorama. À Bricorama, on trouve de tout pour mener jusqu'au bout des travaux d'intérêt familial. À Bricorama, on trouve de tout pour aller jusqu'au bout des travaux de réaménagement de l'extérieur. À Bricorama, on trouve de tout pour en venir à bout de cette terrasse toute neuve. À Bricorama, on trouve de tout quand on est à bout de sa propre famille. Et approuvé par Xavier Dupont de Ligonnès. Merci Pampoitou, c'était super. J'ai hyper envie de monter un meuble. Major Mouvement, bientôt le million. Ouais. Ça fait quoi ? Comment t'as commencé ? J'ai commencé parce que j'étais avec un patient. Ça faisait déjà 8 ans que je bossais. Et je lui ai expliqué comment bouger son dos. Il me dit, oh putain, on ne m'a jamais expliqué ça comme ça. Et moi, il était 17h30. Et je me suis dit, Reg, est-ce que t'as envie d'expliquer 20 fois par jour toujours la même chose et de voir que ça change vraiment la vie d'un individu ? C'est super long, en fait. Il y a trop de monde. Et je me suis dit, il faudrait trouver un moyen de m'adresser à plus de monde pour faire passer mes informations simplement. On est en 2018. C'est le début d'Instagram en France. T'as l'impression que c'est une autre... Instagram, c'est plus vieux. Ah oui, non, mais je te parle d'Instagram un peu en mode didactique. Je suis d'accord. Autre chose que je suis à Dubaï, regardez et... Et je mets un filtre. On est au début de... Je donne des informations sur Instagram. Ça faisait 4 ans que vraiment, je sentais... Tu pensais à tes concepts, à quoi dire ? J'étais vraiment... Tu vois, ça part vraiment du terrain. J'étais fatigué d'avoir des patients qui me venaient toujours avec les mêmes questions, qui venaient toujours avec les mêmes idées reçues et à chaque fois qu'il y avait ce petit déclic. Je suis prof en même temps depuis 8 ans. Et tu sais, quand t'es prof, t'as ce côté où tu sais les questions qui vont être posées par tes étudiants. Tu sais comment ils vont réagir. Et tu sais, t'essaies la formule A, la B, la C. Et tu te dis, tiens, c'est la D qui à chaque fois crée le déclic auquel là ils comprennent. Et donc, quand je suis arrivé pour me dire, ok, je me lance, dans ma tête, mon projet était déjà mature. Et du coup, quand j'ai eu cette idée-là, je suis allé voir le directeur de l'école dans laquelle j'enseigne. Et je lui dis, Xavier, j'ai cette idée, j'aimerais me lancer. Il me dit, ok, Greg, c'est une super bonne idée. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je te mets à disposition un cadreur et un vidéaste qui va enregistrer tout ça. Il m'a dit, ok, go. Je me suis retrouvé à Paris. J'avais écrit 80 vidéos dans une journée. J'ai tourné d'une minute. Ouais. 80 vidéos d'une minute où je me disais, le lundi, ça va être l'étirement, le mardi, le renfort, mercredi, l'idée reçue, le jeudi, le bon exercice, le vendredi, le résumé de la semaine et le dimanche, le repos. Tu donnes des conseils aux gens pour ne pas aller chez le kiné, alors que tu es kiné. Tu sors des livres qui expliquent aux gens comment s'auto-soigner dans le minimum de la possibilité. Tes collègues, ils ne t'aiment pas. Bah si, en fait. L'immense majeure partie des collègues, ils sont dans la même situation que moi et ils sont fatigués de répéter toujours la même chose. Aujourd'hui, malheureusement, l'accès aux soins est difficile. Et en fait, quand tu es soignant, ce que tu veux, c'est aider les gens. Et si jamais il y a des gens qui, par X manières, ont réussi à faire déjà un, deux, trois pas dans leur parcours, tu es content de les accompagner pour le 4, 5, 6. Ou d'avoir des patients qui ont déjà des briques pour construire le mur qui va faire que ça va les aider. Les seuls collègues qui n'aiment pas, c'est que, comme dans tout, les briques que je place, parfois, il y en a qui... Moi, je les vois marrons et puis il y en a qui les voient vertes et ils disent « Ah non, tu as mis la brique marron, il fallait me mettre la verre. » Ok, si tu veux. Donc non, et en fait, l'état, malheureusement, en France, de l'accès aux soins est tellement compliqué que tu es content qu'il y ait déjà des gens qui aient accès aux briques. Et pour renforcer un périnée, comment... Tu vois, là, au moment où je te regarde, t'imagines que t'aspires un gaz par les fesses. Ok. Vous pouvez le faire. Et là, tu sens que tes bourses ou ta vulve remontent légèrement. C'est que ton périnée est en train de se contracter. Très bien. Tu veux voir ? Non. Ce week-end, je serai à l'événement Battle 4 pour aider les gens. C'est caritatif. C'est pour Handicap International. Ça sera tout le week-end. Il y a des streamers qui sont en live pendant tout le week-end. Moi, j'apparaîtrais entre 18h et 19h. Peut-être que je resterai un petit peu. C'est au Stade de France et je ne suis jamais allé parce que je n'aime pas le sport. Donc, du coup, je vais visiter. Voilà. T'as vu Gladiator ? Ouais. Le moment où il rentre dans le Colisée ? Ouais. Quand tu rentres la première fois dans le Stade de France. Ça fait ça ? Ah, c'est vertigineux. Ah ouais, c'est grand. Qu'il soit vide ou plein, quand tu rentres et que tu le vois comme ça, ouais, c'est vertigineux. Ok. En bref de Mélanie et Mélissa. En bref ! On est dans un pays dont on ne peut pas dire le nom sur YouTube. Actuellement, tu es démonétisé. Si tu parles de ce pays, même pas pour parler du mal qui fait aux autres. Donc, le plat québécois dirige ce pays. Ouais, j'ai compris. Des erreurs médicales, il y en a beaucoup dans ce pays, bizarrement. Et alors, parfois, on a le plaisir de se faire opérer et à notre réveil, on se rend compte qu'en fait, on nous a refilé un staphylocoque. Mais là, ce que je vais raconter, parce qu'en France, ça arrive des staphylocoques, dans ce pays, il peut se passer mieux. Ah oui ? Ça va créer de nouvelles angoisses. Badounette, désolé, pardon. Une femme qui va se repérer pour une fracture de l'épaule. Ouais. C'est une opération bénigne. Sauf qu'elle est ressortie de l'hôpital, brûlée au troisième degré, épaules d'eau. Alors, comment ça s'est passé ? Alors là, j'en ai pas la main béni. C'est l'effet papillon. En gros, un court-circuit à l'hôpital a déclenché un incendie. Sauf que ses draps ont pris feu. La dame était au bloc opératoire. Elle était donc endormie. Les tissus ont pris feu. Elle a pris feu. Ils ont réussi à éteindre, mais elle a été brûlée au cou, au dos, à la poitrine et à l'épaule. C'est chaud. Voilà, tu vas à l'hosto pour un bras cassé. Tu ressors à moitié brûlée. Là, bad news. Comment on va, Josiane ? Pas terrible. Pas terrible. On passe en bref de Caro et Julien. Qu'est-ce qui rime avec Écosse ? Écosse. Alcool. Bien sûr. Alcool. Non, ça rime pas, mais en tout cas, dans le pays, eux, ils savent. On continue notre tour du monde avec l'Écosse et un alcoolique extraordinaire. Un homme, un Écossais, donc de 37 ans, se rend aux urgences en disant « J'ai mal à la tête. Ça fait un mois que ça... » « Un mois que j'ai mal, ça ne part pas. » Ils font des tests et tout ça. Et là, on lui dit « Mais vous avez ingurgité de l'alcool dernièrement ? » Oui. « Beaucoup d'alcool ? » Oui. « Mais d'un coup ? » Oui. Oui. Le héros écossais a participé à une beuverie de plusieurs jours durant lequel il a bu 60 bières. Il s'est réveillé avec une gueule de bois de ses morts et la gueule de bois, un mois après, il l'avait toujours. Ah, il vache. C'est une gueule de bois légendaire tellement qu'une revue scientifique en a parlé. Ils se sont réunis et ils ont cherché une solution. Un mois de gueule de bois, quand même, c'est compliqué. Ils ont réfléchi et tu sais ce qu'ils ont dit ? Arrêtez de boire. Il ne fallait pas boire. Vraiment, on paye des gens des fois. Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus qui est génial. Pendant longtemps, on donnait plein de diagnostics sur le genou. Genre le syndrome rotulien, syndrome du TFL, le tendin de la patella, bref. Plein, 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 plein de diagnostics. Et aujourd'hui, on a vachement étudié le sujet et on se rend compte qu'aucun de ces diagnostics n'est vraiment, vraiment vrai. Et les plus grands spécialistes, aujourd'hui, s'accordent pour dire que vous avez un genou douloureux. Donc, en fait, tu as des gens qui arrivent qui ont fait scanner IRM qui ont vu les plus grands spécialistes et ils vont voir un spécialiste et qui leur disent alors c'est quoi mon diagnostic ? Eh bien, vous avez un genou douloureux. En fait, il y a tellement de causes qui peuvent causer une douleur. Il vaut mieux dire genou douloureux. En fait, c'est un syndrome apparent. Donc, les gens disent on m'a dit que j'avais mal au genou. Tu n'es plus obligé de faire des études. Mais en fait, c'est ça le paradoxe. C'est vrai que tu fais tellement d'études pour te rendre compte qu'il y a un truc simple. Ce n'était pas toi qui as fait une vidéo dernièrement où c'était, tu sais, les gens qui disaient c'est psychosomatique. En tout cas, le monsieur qui buvait tellement d'alcool, on a détecté un nombre d'anticorps hyper important dans son sang. Le mec a tellement bu que ça a favorisé l'apparition d'une maladie auto-immune. Aïe, aïe, aïe. Eh, quand on trinque, on dit santé, plus lui. L.O.L. Vas-y, c'était bien. Ouais, OK. On regarde la correction de Sylvain ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bad News 208, à 7 minutes 20, Madame Brigitte Lecordier s'interroge. Une citrouille normale, ça fait combien ? Ce à quoi dévie répond ? Deux. Ah ouais, donc c'est non. De la famille des cucurbitacées et de la même espèce que les courgettes, originaire d'Amérique du Nord, pesant en moyenne 5 kilos, ça fait un peu speaker de match de catch, ça tu sais. From North America, waiting at 10 pounds, she is a member of the gold family. Etc. La citrouille moyenne, donc average, pour rester en anglais, pèse 5 kilos. Mais la plus grosse du monde a atteint les 922 kilos, soit 5 de plus que ta mère. C'est fou. Pour en revenir à la Bad News, ça fait un super bateau, comme dit Davy à 7 minutes 39. Et si j'en faisais un bateau ? Alors c'est, d'après l'image, un kayak, dans lequel on est assis et dont la pagaie a deux pales, une de chaque côté. Contrairement au canoë, sur lequel on est à genoux et dont la pagaie est simple avec une seule pâle. En gros, le canoë, c'était les amérindiens qui transportaient du merdier, donc à genoux, ça faisait plus de place et c'était plus facile de le manier dans les petites rivières. Et le kayak, c'était les Inuits pour chasser. Donc il fallait être stable et rapide et avoir les jambes plaquées au sec à cause du froid. kayak qui est un palindrome, un mot qui se lit de la même façon dans les deux sens, mais vous le savez déjà. Un peu comme radar, été, rêvé, ressassé ou des phrases. La mariée ira mal et la marine va venir à Malte. Tu l'as trop écrasé, César se porte-salut et mon préféré. Eric, notre valet, Allah te lave et ton ciré pour lequel vous pouvez remplacer Eric par Luc. Au revoir les badounettes. Au revoir, Luc, maître. Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la Bagnose Perso de Top Cool. Alors, Bagnose Perso, c'est des gens qui nous envoient leur histoire perso. Je vais lire le mail tel qu'on l'a reçu. Ça faisait longtemps que je voulais te parler de ma Bagnose Perso et elle m'est arrivée en 2019. Tu as des enfants, hein ? Ouais. Fais attention. Non, non, non. C'est plutôt un enfant qui fait du mal à un parent dans cette histoire. J'étais seul à la maison durant une semaine sans femme ni d'enfant. Yeah ! Ils étaient chez leurs grands-parents à 500 kilomètres de chez nous. Yeah ! Je passe une petite soirée tranquille. Je joue aux jeux vidéo. Je fatigue un peu. Je monte me coucher. Je m'endors tranquillement. Seul et sort. Et sans raison aucune, je me réveille au milieu de la nuit et je m'aperçois alors qu'il y a une lumière allumée dans la chambre de ma fille. Je ne sais pas si j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Non, mais t'inquiète, c'est pas... Je ne l'avais pas vue en allant me coucher. Bref, je me dis que je ne vais pas laisser une lumière allumée toute la nuit. Eh ! Ce n'est pas Versailles, ici ! Alors, je me dirige d'un pas chancelant mais engagé vers sa chambre. Je rentre et je trouve une lumière près de son lit allumée. Et là, mon pied glisse sur une notice de Lego. Ah, putain ! Tu sais tellement bien raconter. Je te jure, dans ma tête, je suis dans Shining. Une main m'attrape. Oui, je vois... Un adulte venu ! Je vois que t'as peur et tout ça, alors que... Bon, on arrive. Donc, il glisse sur une notice de Lego négligeablement posée par terre. Tel un personnage de cartoon, je glisse à 90 degrés. Mon corps passe de la verticale à l'horizontale en une demi-seconde. Vraiment, ça a été genre... Voilà ! Je m'éclate sur le sol de sa chambre. Je peste et je ressens une douleur dans ma main droite. Je me relève doucement en m'appuyant sur son lit. Je tends ma main pour éteindre la lumière. Et là, je vois les draps du lit. Plein de sang. Rouge sang. Je regarde ma main douloureuse. Ça pisse le sang. Vénère. En tombant, je venais de m'empaler la main dans une brique de Lego légèrement pointue. Mais non ! Une brique de Lego. Là, il y a plein de briques de Lego. C'est un environnement auto-hostile. Autement hostile. Mais là, si tu glisses, si tu marches dessus, ça ne fait pas le même effet quand même. Ça me pique un peu. J'ai une larme au coin de l'œil. Je me dirige rapidement vers ma chambre, goûtant de sang sur le parquet. Je tiens ma main avec l'autre et tente de m'habiller pour foncer aux urgences. Je m'habille n'importe comment. Je me dépêche d'aller à la voiture. Avant cela, je passe dans la cuisine. Je prends un peu de rouleau de Marc Sopalin pour me faire un bandage de fortune. Il a écrit Marc Sopalin. Non, c'est moi qui ravite. Je file donc à la voiture parce qu'on a oublié que c'était Marc Sopalin avec le temps, comme frigo. Je me rends vite compte que conduire avec une main enroulée de Sopalin, c'est super compliqué. J'habite proche de l'hôpital, heureusement, donc je me dis que ça ira. mais je me mets à rouler étrangement assez vite pour ne pas dire trop vite. J'arrive néanmoins sans un combo surgence et on m'installe dans un brancard. Je saine beaucoup moins. Un interne me dit qu'on va s'occuper de moi. Je suis pris en charge. On met ma main dans une bassine remplie de produits antibio antiseptiques. Ayant expliqué comment je m'étais fait cela, je vois défiler quelques internes intrigués, amusés. Bon, montrez. Un Lego. Un Lego. Un Lego quand même. Sans déconner, Patrice, lui, à voir. Ouais, c'est ça. Un Lego qui fait ça. Au bout de 30 minutes, la plaie est bien trop profonde. Ah bon ? Mais non. Donc, il faut aller à SOS Main. Sauf que c'est fermé. SOS Main, mais pas tellement SOS. Pas SOS Main, mais demain. Je rentre chez moi dépité à 3h, 3h30 du matin. Impossible de me rendormir. Douleur, angoisse. Bah oui. Je nettoie donc le sang sur le parquet. Bien sûr. Voilà, avec la main valide. Bien sûr. Voilà. En attendant, une heure descente, j'appelle mon père. Dès que je sais que SOS Main va ouvrir, je fais papa, tu peux m'emmener à SOS Main. Papa, pièce de Lego. Là-bas, j'ai eu affaire à des super pros. Ils ont quand même tous défilé pour voir une play faite avec un Lego. Ils se sont bien marrés en voyant les dégâts d'un jouet Lego sur un homme. Et ils m'ont dit « Eh, la prochaine fois, allez jouer au Playmobil ? » Si. Si. Bah si. Bah si, quand même. Pour la fin de l'histoire, j'ai appelé Lego pour leur expliquer et tenter de récolter un 7 ou 2 en compensation. Malin. J'aurais fait pareil. Un million ou deux, en vrai. Ah bah lui ? Si ça se passait au Wisconsin, à vous, c'est un million ou deux. Il a eu deux petits sets. Il lui a envoyé deux petites boîtes en se disant « Bon, ça va le contenter, il ne va pas porter plainte. » Luke Skywalker et le Capitaine Crochet lui ont envoyé. En gros, c'est ça. Et du coup, ça a servi à la rééducation de sa main. Pour les cœurs sensibles, vous mangez de l'ambagneuse ? Il a pris en photo. Bah oui. Parce que quand même, c'est fait avec des légos. Bah oui. Attention, c'est un Lego ! Oh, ça va. Franchement, un Lego quand même. Ouais, 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 ouais. Ah, il ne s'est pas loupé quand même. Ah non. Oui, parce que c'est la loge du pouce. Ah ! Tu sais, elle devait être retournée. Parce que depuis tout à l'heure, je me demande quelle pièce peut faire ça. Moi, je pense que c'est l'angle. Exactement. Parce qu'en fait, comme il disait « empalé », moi, je me pensais que ça avait traversé depuis le départ. Ah non, ouais, c'est toute la chaire. J'imaginais de toutes les pièces Lego, un sable laser à la limite, machin et tout, tu rentres plaque. Ici, en fait, c'est cette partie-là qu'il est en train de montrer. On a tous les tendons et les corps musculaires du pouce qui permettent de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il faut aller aux urgences mains parce qu'en fait, là, ce qu'il a dû se choper, ce n'est pas seulement la peau auquel cas c'était facile de recouler. Il a dû, en fait, s'arracher des tendons. Et arracher les tendons, vous imaginez... Voilà. 16 points de suture. Exactement. Mais je pense surtout que ce qu'il a eu, c'est en dessous, ils ont dû suturer les tendons les uns par rapport aux autres. Quoi, vu la cicatrice, il n'a pas eu d'attel, il n'a pas dû se choper les tendons, mais à mon avis, ils ont dû avoir peur aux urgences qu'ils s'étaient chopés les tendons. Ils n'ont pas voulu faire des conneries en refermant alors qu'il y avait encore le chantier en dessous. Ils ont dit, on ne fait rien, ça ne sagne plus trop, vous n'allez pas en crever et il faut opérer, si ça devait être opéré, dans les 10 jours, je crois. OK. Tu dois avoir des anecdotes. Tu as un truc que tu peux raconter ? Malheureusement, dans mon code de déontologie, parce que pour déontage, au-delà du secret médical, on n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité morale et physique de nos passions, donc on ne se moque pas de nos passions. Je sais que ce n'est pas croustillant. J'ai travaillé un peu dans le domaine de la mort, même s'il y a un respect, ça n'empêche pas des fois de rire parce que c'est le métier qui veut ça et des fois, tu as un taux d'emmerde ou de trucs où faire une bonne blague, ça détend. Oui, en vrai, c'est faire une bonne blague, ça détend. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, je pense que ça reste humain. Oui, oui. On est dans des conditions humaines qui sont... Et encore, une fois de plus, je suis kiné, tu n'imagines pas à quel point on est privilégié, tu demandes avec des infirmières et des médecins qui en voient, mais dix fois plus que nous. Et vraiment, je peux comprendre que dans un vase clos, quand tu as des journées qui sont tellement compliquées, qui vivent des trucs qui sont tellement compliqués, de temps en temps, tu passes à un second ou un troisième niveau du mot où tu as juste besoin de décompresser parce qu'en fait, la réalité est tellement lourde que de la prendre pleine face en permanence, si tu finis dépressif, t'arrêtes ton job. Je n'ai jamais autant rire qu'avec des croque-morts. Mais ça ne m'étonne pas, en fait. Je pense que quand tu arrives à la limite de la mort, de la souffrance du truc, tu es obligé de prendre le truc au second degré. Eh bien, avant de passer à la bagnose du jour, je vous rappelle que dans un Patreon, un Tipeee, tu bois dans une super tasse. D'ailleurs, on a des trucs pas mal. On a un podcast qui s'appelle Bad Live si vous voulez l'écouter. Maintenant, il y a déjà trois émissions qui sont disponibles et on tourne en live de temps en temps cette émission et avec ton poitou, on a sorti une bande dessinée sur Dragon Ball. sur Instagram, je l'ai vu passer sa fière. Voilà, vous pouvez la découvrir. Si vous aimez Dragon Ball, vous allez rire. La bagnose du jour ! La bagnose du jour ! C'est pour les badounettes qui nous suivent depuis longtemps parce que cette bagnose, c'est une spéciale médicale cette émission. Donc du coup, dans les spéciales médicales, on en a déjà fait dans bagnose et souvent, on a fait des bagnose sur des gens qui se mettent des trucs dans le cul. C'est toujours un petit peu drôle. Bah voilà. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est quand les gens te racontent comment c'est arrivé. Ils se sont assis dessus par hasard. Et bien en fait, on tient le champion du mec qui s'est assis par hasard sur quelque chose qui est coincé dans son cul. Je sens que même encore aujourd'hui, quand tu dis coincé dans son cul, t'as envie de rire. Là en plus, on a une photo. Et j'attends. Et même, tu vois, j'aimerais refaire ma vie, passer mes diplômes pour être pompier, pour vivre cet unique événement lorsqu'ils sont rentrés dans la salle de bain du monsieur. Je raconte l'histoire. Allô ? Je vous appelle parce que j'ai un problème. Je suis tombé sur... Oui, oui, dites-nous. Oui, vous êtes tombé sur... Oui, je vous appelle parce que j'ai eu un accident et je me suis assis malencontreusement sur... Slimy. C'est urgent, j'ai très mal. Slimy ? La dame a eu cru et a une blague, mais elle envoie une ambulance. Les ambulanciers ont trouvé le monsieur en train de crier de douleur dans sa salle de bain à quatre pattes. Avec... Tout nu, à terre, avec une queue touffue qui sortait de son bain. Non, non, non. Oui, monsieur avait mis Timmy dans son cul. Timmy, c'est l'écureuil de la famille. On a une photo, mais je ne m'attendais pas à ça. Oh, mon Dieu. un écureuil vivant en son cul. Et l'écureuil... L'écureuil se trouve pris en piège. Il s'est mis à gratter pour s'enfuir. Et l'homme s'est mis à hurler. Il lui griffait l'intérieur. Il a été transporté à l'hôpital. Il a été passé au bloc. L'écureuil est mort. Et lui, on a stabilisé son état, mais il s'est mis à énormément de l'intérieur. Alors, moi, j'ai quand même une question. Parce que là, quand tu le vois en radio, tu vois que Timmy, il a le crâme un peu bombé. Tu dis, ça a l'air d'être aérodynamique, mais en vrai. Et à quel moment, tu dis, tiens, je suis dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je fais ? Je me brosse les dents ou je vais nettoier les oreilles ? Tiens, Timmy ! Timmy ? Timmy ! Oh, dis donc, t'as une belle tête ronde. Mais non, il s'est assis dessus par hasard. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ne mettez pas les animaux dans vos culs. Il y a tellement de sextoys, il y a tellement de choses que vous pouvez acheter pour mettre dans votre cul. Et même des trucs du quotidien que tu peux mettre dans ton cul. Un poivrier géant, je peux le mettre dans ton cul. Un marqueur, tu le mets dans ton cul. Ce chat, pas vivant, tu le mets dans ton cul. Bon, c'est embêtant, mais t'as vu, les yeux, ils peuvent clignoter de l'extérieur, c'est rigolo. Tu peux plus appeler les pompiers s'il est coincé. Non, c'est sûr. Avant. Il dit que c'est l'animal de la famille, alors j'ai peur de sa famille. J'imagine l'expliquer à tes gosses. Papa, comment il est mort, Timmy ? Alors, j'avais plus de dentifrice. Du coup, je ne pouvais pas broncer les dents. Non, mais imagine, sinon c'est pire. Quand tu dis il y a d'autres sextoys, ça se trouve, le mec a tout essayé. Oui, il est arrivé. Il avait fait le catalogue. Ça, je l'ai déjà mis dans mon cul. Ça, je l'ai déjà mis dans mon cul. Ça, je l'ai déjà mis dans mon cul. Il me faut autre chose. Plus d'adrénaline. En plus, moi, je pense que pour attirer Timmy, il avait mis des noisettes d'abord. C'est horrible. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Parce que là, on ne pouvait pas aller plus loin. Non, on ne peut pas aller plus loin. Allez voir les vidéos de Major Moment. T'es bientôt million d'abonnés. Abonnez-vous à sa chaîne. D'ailleurs, tu m'as posé la question qu'est-ce que ça te fait d'avoir les millions et je t'ai fait... Ça me fait... Parce que je suis content pour mon travail mais pas parce que je me satisfais du nombre d'abonnés. Ça me fait plus plaisir quand je croise des gens qui me disent merci, grâce à moi, j'ai plus mal à l'épaule, j'ai plus mal à l'autre. Ça, ça me fait plaisir. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Eleanor Jenkins. Sous-titrage ST' 501